Là je vais vous emmener donc à la bibliothèque. La bibliothèque est un endroit incontournable aux Britannais puisque les élèves sont à venir régulièrement pour consulter le fonds moderne et le fonds ancien que nous avons ici aux Britannais. C'est une très vieille bibliothèque. C'est une très vieille bibliothèque. Je vais vous emmener voir Madame Tisserand, la conservatrice de la bibliothèque. C'est très très beau l'impression de débarquer à Poudlard. Bienvenue chez Harry Potter. Bonjour Madame la bibliothécaire. Vous êtes dans un bien bel endroit. Je vous remercie. C'est un bien bel endroit et pour moi, pour travailler, mais aussi pour les élèves. Oui c'est vrai que ça met tout de suite dans une ambiance studieuse. On a envie de parler calmement. Oui c'est vrai. Ça pose une ambiance. Ça date de quelle époque ce qu'on voit là par exemple ? Alors c'est très mélangé. Nous avons à la fois des ouvrages qui datent des premiers temps de l'imprimerie, de la moitié du 15e jusqu'à 1930. Ah oui. Et ce sont des livres de quoi ? Tous les domaines. Ça peut être de la théologie. Mais est-ce qu'on a aussi de la science, des arts ? On a des sciences, on a les arts du langage, les langues, l'amélioration de l'agriculture, la médecine, etc. Vraiment surtout, 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 45 000 ouvrages. 45 000. Oui. D'accord. Est-ce qu'il serait possible de voir un de vos livres les plus précieux ? Oui bien sûr. Il se trouve ici. Ah oui c'est beau ça. C'est beau. Comment il s'appelle ce livre ? Chronica Mundi. Les chroniques du monde. C'est l'histoire du monde depuis les origines jusqu'à 1493. La date d'impression de cet ouvrage. Vous voyez la richesse de l'illustration ? Là je vois que c'est tout en latin. Moi qui ne comprends pas, ça parle de quoi ? C'est censé nous expliquer quelque chose ? Oui 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 c'est de l'histoire. Ici on vous présente différents rois qui sont présentés avec leurs attributs. Il y a beaucoup de châteaux. Alors il y a des villes. C'est des villes. Non non c'est des villes. Ah pardon. Et donc ça, ça raconte l'histoire de ces villes-là. Voilà. De ces villes, de leurs chefs, des guerres qu'il y a eu. Ah oui d'accord. Vous avez presque ouvert tous ces livres. Tous ceux qui ont une importance, oui je pense. Une importance soit pour l'histoire du lieu, soit pour l'histoire du livre, soit pour la recherche. Je pense que je les ai tous ouverts effectivement. Il doit y en avoir des choses dans votre tête. Parce que ça fait longtemps aussi que je travaille ici. Combien de temps ? Ça fait presque 20 ans. Ça fait partie. Ça fait partie. OK.